Encore une fois dans votre magazine, le moment de vérité biblique, nous sommes très heureux de vous savoir, nombreux, scotter à vos appareils pour suivre ces vérités bibliques, ces révélations de la lumière divine, et nous sommes encore aujourd'hui prêts à ouvrir les nouvelles pages de l'histoire de la parole, mais avant cela, permettez-moi de prier avec vous. Éternel, notre Dieu, merci pour cette grâce d'être éliminé par toi, d'être construit et inspiré par toi. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, de ne pas seulement être informé, mais transformé, de ne pas seulement ouvrir ta parole, mais que nos cœurs aussi puissent être ouverts par toi, et que Seigneur, nos esprits puissent s'ouvrir pour recevoir de toi l'intelligence et la compréhension, l'entente de moi, la sagesse et surtout la force et la volonté nécessaires pour accomplir ce que tu nous revois. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers abonnés, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi très important qui concerne tout le monde. Imaginez l'horreur d'être pris au piège dans une mine alors que vous y travaillez, vous gagnez votre pain quotidien, vous prenez soin de vos bien-aimés, vous prenez soin même des familles, beaucoup de personnes comptent sur vous avant de trouver quoi subvenir à leurs besoins. Imaginez-vous être bloqué, pris au piège. Imaginez à quel point vous vous sentiez reconnaissant et soulagé d'être mis en sécurité. Eh bien, la vérité est que chaque personne sur la planète court un énorme danger et c'est ce que nous avons appris par rapport aux miniers dont nous présentons nos condoléances à leurs familles respectives au Burkina Faso et que le Seigneur lui-même puisse les consoler et les réconforter. Nous avons tous besoin de toute urgence d'être secourés. Non pas par des moyens énormes comme on aurait aimé que ce soit le cas pour ces miniers, mais par notre Père Céleste. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour vous sauver. Vous avez probablement déjà entendu cela auparavant, mais êtes-vous sûr de comprendre de quoi il s'agit réellement ? Qu'est-ce que cela signifie vraiment et peut-il vraiment changer votre vie ? Découvrons-le ensemble dans cet épisode intitulé « Sauver d'une mort imminente ». Alors vous vous posez certainement la question de savoir si Dieu se soucie vraiment de vous. dans l'Ésaïe chapitre 43, verset 4, nous lisons que « Puisque tu as du prix à mes yeux, je t'ai honoré et je t'ai aimé ». Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, nous lisons « Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel ». Écoutez, chers amis, l'amour sans fin de Dieu pour vous dépasse de loin l'entendement humain. Et il t'aimerait même si tu étais la seule âme perdue au monde ou la seule personne qui y restait. Et Jésus aurait donné sa vie pour vous-même s'il n'y avait eu aucun autre pécheur à sauver. N'oubliez jamais que vous avez du prix à ces yeux. Il vous aime et se soucie profondément de vous. Peut-être voudrez-vous une démonstration de cet amour. Peut-être que vous voudriez qu'on vous le rappelle. Et bien dans Jean chapitre 3, verset 16, nous avons la démonstration la plus tangible. C'est le cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Savez-vous, on peut donner sans aimer mais on ne peut jamais aimer sans donner. Parce qu'on doit donner de soi-même. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est pour cela que j'aime énormément ce passage de l'apôtre Paul. Là, Romain chapitre 5, verset 8, où il dit « Alors que nous étions encore rebelles, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Peut-être mourrait-on pour des hommes justes, mais il est mort pour nous alors que nous étions encore impis. » Waouh. Et Jean de nous dire dans son premier Épitre, au chapitre 4, verset 9 et 10, « En ceci, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En cela, l'amour est l'amour, non que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous aime et qu'il ait envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. » Remarquez que parce que Dieu nous aime si profondément, il était disposé à envoyer son Fils unique, à descendre lui-même, à venir prendre place, souffrir, et mourir plutôt que d'être séparé de vous pour l'éternité. Il est peut-être difficile de saisir pleinement ce genre d'amour à abandonner, puisqu'aujourd'hui, je t'aime mon neveu, pas vraiment plus que nous dire d'important pour la plupart des gens, surtout les adolescents et les jeunes, épris d'amour, assoiffés d'attention et de tendresse. Mais Dieu est capable de le faire et il l'a fait pour nous. Vous savez, on peut se demander comment Dieu peut aimer des gens comme nous, comme moi. Une personne vit avec ses défauts, avec tout ce qu'il a à commun, et un roman, et un roman. Certainement, pas parce que nous le méritant, personne n'a jamais d'un autre chose que le Seigneur du péché qui est l'amour, comme Paul le dit dans Romains chapitre 6, verset 23. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Il aime ceux qui ont voulu, ceux qui ont commis l'adultère et même ceux qui ont assassiné. Il aime ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont hypocrites et ceux qui sont dépendants ou perdus dans l'addiction ou dans un vice. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites. Il vous aime. Et il veut vous sauver du péché et de ses conséquences mortelles. Oh, vous savez, la mort de Jésus est la plus grande preuve d'amour, jamais démontrée. On raconte l'histoire d'un homme qui fut emprisonné lors de la Révolution française et sentant sa mort, demanda à son père de venir le visiter. À cette grande surprise, son père ne vint pas seulement le visiter pour le voir pour la dernière fois, mais le remplaçait et prit sa place. Il lui donna ses vêtements et il lui demanda de partir. La garde, pensant que c'était toujours le père, ne faisant pas vraiment attention, parce que c'était inimaginable et inconcevable, le père prit la place du fils. Eh bien, vous savez, c'est ce que Jean aussi nous dit dans son premier épître au chapitre 3, verset 1. Aussi vraisemblable que cette histoire de la Révolution française puisse nous paraître. La Bible nous dit, voyez quel amour le père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Wow, quel rachat, quelle adoption pour des gens rejetés, pour des gens abandonnés, laissés à leur propre sort. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir, nous dit certaines versions, de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Dans Jean chapitre 1, verset 12, vous avez la possibilité d'être, aujourd'hui, capables d'être appelés enfants de Dieu. Christ est mort pour satisfaire la peine de mort prononcée contre nous. Il est né homme afin de pouvoir subir le genre de mort que tous les pécheurs méritent vraiment. Et maintenant, aujourd'hui, il offre de nous rendre parfaits comme lui. Et pour cela, il offre de nous rendre hommage. Car il prit notre place. Et pour cela, nous devons maintenant de rendre l'hommage qui lui a dû. Sa vie s'empêcher, nous accréditer afin que vous puissiez être comptés. Nous puissions être comptés comme juste. C'est ce qu'on appelle la justice imputile. C'est la justification. Sa mort a été acceptée par Dieu comme le paiement intégral de tous nos torts. Et lorsque nous acceptons ce qu'il a fait comme un cadeau, nous sommes pris à la propre famille. Adopté, accepté, en tant qu'enfant. vous pouvez peut-être vous poser la question, mais comment recevoir ce Jésus ? Peut-être même que vous l'avez reçu, même que vous avez, pendant un moment de votre vie, pris le temps de l'adorer, de fréquenter une église ou participer à des actes d'adoration ou faire partir d'une dénomination. Mais si je vous rappelle ces choses, sachant, selon Romain 3, verset 23, que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous péché, devons accepter et admettre que nous sommes pécheurs. Romain 6, verset 23, nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons comprendre que nous sommes condamnés à mourir, que notre destin à cause du péché, c'est la peine capitale. Nous devons l'admettre. Et dans Jean chapitre 15, verset 5, nous lisons que sans mort, vous ne pouvez rien faire, nous disait Jésus. Et donc, nous devons comprendre que nous ne pouvons jamais nous sauver par nous-mêmes. Que nous avons besoin de sauveurs, que nous avons besoin de rédempteurs. Et c'est ce que nous pouvons trouver en Jésus. Vous savez, les philosophies, les courants, les idéologies d'aujourd'hui nous font croire que nous pouvons compter sur nos propres forces, que nous pouvons regarder à nous-mêmes, que nous avons une force enflue en nous, que nous pouvons nous sortir de n'importe quelle situation. Mais qu'en est-il de notre destin éternel? Qu'en est-il des crimes de l'âme? Qu'en est-il de l'angoisse mortelle du péché? C'est pour cela que nous devons croire, comme le dit Paul dans le chapitre 2, verset 9, afin que Jésus puisse goûter à la mort pour tous. Il est mort pour nous tous, non pas pour des juifs ou des personnes qui l'ont vu quelque part en son temps, non. Son sang coule encore aujourd'hui. Oh, ce flot coule pour nous sauver. Ce flot coule pour nous racheter. Ce flot coule pour nous retirer du péché, réclamer l'émail du diable. Et c'est pour cela que Jean nous dit dans Jean chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui, il le pardonne et il vous pardonne. Et il nous sauve, car Jean nous dit au chapitre 6 de son évangile, verset 47, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est en Jésus que nous pouvons placer notre croissance et non pas en nous. C'est en lui que nous devons croire et non en nous, en nos propres capacités quand il s'agit du salut de la destinée éternelle. Alors je vous invite à considérer ces vérités qui changent la vie. À cause de nos péchés, nous sommes sous le coup d'une condamnation à mort. Nous avons été jugés et notre sentence a été prononcée. Et nous ne pouvons pas payer cette pénalité sans perdre la vie éternelle. Nous serions morts pour toujours, perdus à jamais. Nous devons quelque chose que nous ne pouvons pas payer. Mais Jésus dit, « Je paierai le prix. Je mourrai à ta place. Je t'en ferai honneur. Tu n'auras pas à mourir pour tes péchés. » Waouh ! Nous n'avons qu'à accepter son offre et à l'accepter lui-même. Au moment où nous reconnaissons notre dette et acceptons sa mort pour nos péchés, nous devenons son enfant. C'est simple, n'est-ce pas ? Oui. Mais c'est la transformation que cela opère. C'est le miracle que cela opère. C'est le changement que cela opère. C'est la régénération que cela opère. C'est la capacité de transformation que cela opère qui est inconcevable et imaginable. Et c'est pour cela que les disciples diront que si c'est ainsi, personne ne peut être sauvé. Et Jésus doit répondre, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et donc, nous avons notre part à jouer dans cette œuvre de salut. Romain 3, verset 24, on dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et au verset 28, de nous dire, l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous n'avons pas à obéir, nous n'avons pas à faire quoi que ce soit, à suivre Jésus, ou à faire des sacrifices, ou à abandonner quoi que ce soit, pour que nous puissions plaire à Dieu, ou que nous puissions activer ce sacrifice. Non, il l'a déjà accompli sans notre part. Il l'a déjà accompli sans nous. Mais nous devons maintenant agir par la foi, en acceptant notre condition, et en acceptant sa transformation, en acceptant son salut et sa régénération, pour pouvoir accomplir maintenant sa justice en nous. Nous nous accordons son caractère, remplaçant notre vieil homme, notre état de pécheur, en état de sang. La seule chose que nous puissions faire est d'accepter le salut commandant. Nos œuvres d'obéissance ne nous aideront pas à être justifiés. Oh, moi je fais ceci déjà. Oh, moi je suis déjà ceci. Oh, moi j'ai déjà ceci. Non ! Nous avons déjà péché et nous méritons la mort. Toutes nos actes de justice sont pareils à de la merde. Mais tous ceux qui demandent avec foi que ça ne le reçoit. Le pire pécheur est accepté aussi complètement que celui qui pêche le mort. Notre passé ne compte pas contre nous. Si le diable nous rappelle notre passé, nous n'avons qu'à nous rappeler du sacrifice du Christ et de la destinée de la flamme de feu de l'enfer qui est réservée au diable. Rappelons-nous, Dieu aime tout le monde de la même manière. Il ne fait acception de personne. Et le pardon est simplement pour qui le demande ? C'est par grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. On nous rappelle Paul dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9. Alors, nous avons une famille à rejoindre par la foi. Et nous avons un changement à recevoir, une transformation par cette adoption, une régénération par cette transformation. Parce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, lorsque nous recevons Christ dans notre cœur, il commence le processus de destruction de notre ancien pécheur, état de pécheur. Et nous transformons en une nouvelle création par sa puissance. cela commence par son esprit qui œuvre en nous et qui fait de nous des agents de sainteté, de pureté. Avec joie, nous commençons à expérimenter la glorieuse libération de la culpabilité et de la condamnation. L'ancienne vie de péché nous devient repoussante. Nous verrons qu'une minute avec Dieu procure plus de bonheur qu'une vie entière à être l'esclave du diable. quel échange ! Oh, quel changement ! Mais pourquoi donc accepter si longtemps pour l'assiette ? Parfois, nous pensons qu'aller à l'église ou adopter un certain régime ou bien une certaine attitude ou un certain style de vie nous amène à recevoir cela. Non ? La transformation doit s'opérer et nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et notre sauveur personnel, l'invitant à activer cette transformation par la foi. Et ce n'est pas un travail d'une journée ou d'un instanté. C'est un travail quotidien de chaque histoire. Aussi longtemps que nous avons un souffle de vie. Vous savez, cette vie changée est vraiment plus heureuse que notre ancienne vie de péché. Peut-être que nous pouvons dire, oh, moi je ne peux pas devenir une nouvelle personne. Non, moi je suis né comme ça. Non, moi je ne peux pas changer. Non, moi je ne crois pas penser chose. C'est des fables. Oh, qui est-ce que vous avez déjà vu ? Oh, c'est de l'hypocrisie. Oh, rien de palpable. Mes chers amis, pourquoi ne pas faire l'expérience de toute une vie ? C'est pour cela qu'après la justification, nous sommes appelés à la sanctification à chaque moment. Nous soumettons à la puissance de la transformation de Dieu. Alors que nos pensées viles, alors que les sentiments enfouis dans notre cœur nous demandent d'être cruels, où l'on nous a donné aux vices, aux addictions, nous nous a donné au mal surgissant. Nous faisons appel à cette puissance divine pour l'époustoffer, pour l'estomper. Nous alimentons par son esprit ce nouvel homme. Nous l'alimentons par sa parole qui nous guide, par sa parole qui nous régénère, par son esprit qui détruit toutes les particules et toutes les molécules du virus du péché en nous pour nous communiquer son antivirus, pour lutter contre tout cela et nous parfaire en lui. Et c'est ce que Jean chapitre 15 verset 11 nous apprend. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Il dit encore dans Jean chapitre 8 verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Dans Jean chapitre 10 verset 10, il m'a dit, je suis venu pour qu'il aie la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus offre la vie en abondance. Ne pensez pas que nous avons la vie devant nous. Nous ne pouvons pas laisser cette vie qui nous donne le plaisir. Quel plaisir qui nous conduit tant dans la débauche. Quel plaisir qui nous laisse assoiffer face à la dépression lorsque nous sommes confrontés aux aléas chaotiques, catastrophiques de la vie. Beaucoup pensent que la vie chrétienne ne sera pas heureuse, que c'est ennuyeuse à cause de la plégation. Mais c'est exactement le contraire qui nous fera. Lorsque vous acceptez l'amour de Jésus, la joie jaillit en vous. Même lorsque les temps difficiles arrivent, le chrétien peut profiter de la présence rassurante qui est puissante de Dieu pour vaincre. Car il a de l'aide en cas de besoin, selon Hébreu 4, verset 16. Nous n'avons pas un sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Nos faiblesses d'adultère, nos faiblesses de fornication, nos faiblesses de masturbation, nos faiblesses de vols, nos faiblesses de mensonges, nos faiblesses de malhonnêteté, nos faiblesses de corruption, nos faiblesses de mensonges, nos faiblesses de tricheries, nos faiblesses de paresse, nos faiblesses de lâcheté, nos faiblesses d'hypocrisie, nos faiblesses de vice. Il peut l'échanger car il a tout souffert avec nous. Même dans nos faiblesses de colère et d'animosité, dans nos faiblesses d'impotence et de manque de contrôle de soi, dans nos faiblesses de débordement. Il y a la force et la puissance puisque c'est lui qui nous a créés. Oui, lorsque Jésus entre dans notre vie, son pouvoir miraculeux transforme l'obéissance d'un fardeau en une joie. Vous savez, vous ne pouvez pas vous forcer à faire tout ce que les gens vous demandent de faire ou pour plaire aux autres ou même pour apparaître comme un chrétien. Mais Christ peut vous donner la force et c'est de lui seul que peut émaner cette force. C'est pour cela que nous devons lui laisser l'arbre, lui laisser la main, lui laisser de prendre le dessus, lui laisser de prendre le volant et de nous conduire à bon port. C'est ce que Paul a compris. C'est pour cela qu'il nous conseille dans Galat chapitre 2 verset 20 en disant « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Et dans Philippiens chapitre 4 verset 13, il nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est ici le secret. Ce n'est pas vous qui opérez le changement. Ce n'est pas de vous qu'émane cette transformation. C'est le Christ qui l'opère en vous. C'est ici que se révèle le plus grand miracle de la vie chrétienne. Il n'y a pas à se forcer à être bon, à paraître semblable dans une attitude de sainteté. Ce que vous faites en tant que chrétien est le jaillissement spontané de la vie d'une autre personne en vous. Nous laissons opérer ce changement par Christ qui prend possession de nous. Vous savez, nous avons trop tendance à nous concentrer, à nous focaliser sur la possession démoniale alors que nous devons nous concentrer sur la possession christocentrique. Que Christ prenne possession de nous, qu'il soit le centre de notre vie, qu'il soit le premier, le meilleur, l'avant-garde dans notre vie. Ce que vous faites en tant que chrétien, mais que la réponse naturelle de l'amour dans votre vie, étant né de Dieu en tant que nouvelle créature, vous voulez lui obéir parce que sa vie est devenue partie de votre vie. Tout ce qui vous paraissait attractif par rapport au vice, par rapport au mal, par rapport à la correction de ce monde, par rapport à la convoitise des yeux de la chair, devient comme de la merde, devient insupportable et vous aspirez. Oh oui, vous languissez. Oh oui, rien ne peut assouvir ou extinguir cette soif de laisser Christ opérer en vous le changement et maintenant de rendre capable cette vie nouvelle en vous. Il installe son système d'opération. Et non seulement il se charge de l'installation, mais il se charge de l'opération. Il opère, il travaille à travers ce système. Et faire plaisir à ce Dieu qu'on apprend maintenant à aimer, qu'on aime maintenant, n'est pas un phare d'homeur d'Alice. C'est ce que le salmiste nous dit dans le chapitre 40, verset 8, « Je prends plaisir à faire ta volonté, oh mon Dieu. » Oui, ta loi est dans mon cœur. Il fait une réinstallation dans votre cœur. Il fait une réinstallation dans votre cœur. Il fait une réinstallation dans votre âme entière et votre être entier. à maintenant un nouveau système d'opération. Cela signifie que même ses commandements ne seront pas difficiles à obéir. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, nous lisons « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Dans 1 Jean chapitre 2, verset 5, « Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfait en lui. » Vous savez, la parole de Dieu lit l'obéissance à un véritable amour pour Dieu. C'est une histoire d'amour, c'est un odyssée d'amour, c'est une aventure d'amour. C'est un nouveau commencement d'une histoire d'amour. Et c'est pour cela que les chrétiens ne retrouveront pas cela, fatiguant de garder les petits commandements ou les préceptes et les ordonnances divines. Avec tous vos péchés couverts par la mort et spiritoire de Jésus, votre obéissance est enracinée dans sa vie victorieuse en vous. Parce que vous l'aimez si profondément pour avoir changé votre vie. Vous direz en fait, au-delà des exigences des dictements, vous voyez, quand l'amour s'empare de deux âmes, tout est maintenant dicté par l'amour. Le temps ne paraît plus long lorsqu'on est en compagnie de son aimable conjoint. Rien n'est difficile ou douloureux quand il s'agit de faire un sacrifice pour celui ou celle que son âme aime et chérit. Nous sommes même prêts à abandonner nos propres désirs, notre propre volonté pour satisfaire la personne que nous aimons. C'est la même chose qui se passe avec Dieu. Vous cherchez régulièrement maintenant en l'accompagner de Dieu en sa présence, méditant sur sa parole, en communiant avec lui par la prière, en faisant des exercices spirituels, la veillée, le témoignage, la louange, l'adoration, le service, l'excellence. Vous faites tout maintenant pour connaître et faire sa volonté en essayant de trouver d'autres façons d'espoir votre amour pour lui, par sa grâce, par son inspiration. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 20, nous lisons « Tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable à ses yeux, en commençant par lui demander la force et la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté, pour faire ce qui lui est agréable, pour faire ce qui lui plaît, pour faire ce qu'il demande et ce qu'il attend de nous. » Oui, vous pouvez être certain d'être maintenant obéissant, non pas comme un légaliste ou comme un complotiste ou même comme un sentimental ou dans l'émotion, non ? L'Apocalypse chapitre 14 verset 12 nous dit « Voici la patience, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus dont il nous donne la capacité de lui être obéissant. » L'Apocalypse chapitre 12 verset 11, nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Nous aimons Dieu, nous lui préférons même à la mort. Nous préférons lui obéir que de tomber pour l'obéissance. Vous savez, beaucoup pourront vous joiter ou se moquer de vous, même vous ridiculiser que non, vous êtes légaliste, non, on ne doit pas oublier, non, on peut vivre comme on veut, non, Dieu nous accepte tel que nous sommes. Mais vous savez, cette tendance, c'est d'essayer de gagner le salut par de bonnes œuvres au lieu de l'accepter comme un mort. Les scènes dans la Bible sont identifiées comme quatre caractéristiques. Les gens qui gardent les commandements, qui font confiance au sang de la mort, qui partagent leur foi avec les autres et qui choisissent de mourir plutôt que de pécher, plutôt que de désobéir à Dieu ou d'aller à l'encontre de sa volonté. Ce sont les vraies mortes d'une personne qui aime le Christ et désire le suivre. Et donc vous pouvez être sûr que par la foi et l'amour dans votre relation avec Christ, vous allez croître, vous allez progresser, vous allez vous élever au-dessus de la mêlée. Et Christ nous donne les secrets dans Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures. Dans le Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, priez sans cesse. Colossiens 2, verset 6, il nous dit, comme vous les avez donc reçus, Christ, Jésus le Seigneur marchait en lui. Et Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 31, je meurs chaque jour. Vous savez, aucune relation personnelle ne peut prospérer sans communication. La prière et l'étude de la Bible sont des formes de communication avec Dieu. Elles sont essentielles pour faire grandir votre relation avec lui. C'est votre portable, c'est votre gardier électronique, c'est votre connexion internet au trône divin, à la puissance divine, pour recevoir de lui ses ondées puissantes. Sa parole est une lettre d'amour que vous aurez envie de lire quotidiennement, pour nourrir votre vie spirituelle. C'est comme des échanges sur les réseaux sociaux avec la personne que vous aimez. Converser avec lui dans la prière approfondira votre dévotion et ouvrir votre esprit à une connaissance plus passionnante et intime de qui il est et de ce qu'il recherche dans votre vie. Vous découvriez alors des détails étonnants de son incroyable provision pour votre bonheur. Mais rappelez-vous, comme dans d'autres révélations personnelles, la perte de l'amour peut transformer un paradis en esclavage. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Lorsque nous cesserons d'aimer le Christ et son exemple, la religion n'existerait que comme conformité forcée à un ensemble de restrictions. C'est ce qui arrive la plupart du temps à beaucoup de personnes. Nous pensons que non, parce que nous nous connaissons Jésus, nous avons entendu parler de lui, nous nous appartenons à une dénomination ou pratiquant une religion, que cela suffit. Non, c'est une relation. Chaque instant, ça doit être développé. Ça doit être maintenu. Ça doit être accru. Et Christ veut faire cela dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts à vous abandonner à lui ? Est-ce que vous êtes prêts à ressaisir sa main pour une meilleure relation d'amour ? Pour repartir à zéro peut-être ? Ou pour une augmentation de capacité d'amour ? Pour que la relation soit meilleure. Je vous prie de vous ouvrir à Dieu, de lui dire votre peine, de lui présenter votre faiblesse qui vous obstrue, ce qui est comme un obstacle. Demandez-lui d'opérer le même changement, le miracle est d'être la force, la source de puissance qui agit en vous. Je sais qui le fera par une dénomination. Et qui ne vous abandonnera pas à votre sort ? Et qui vous acceptera tel que vous vous voie, tel que vous êtes pour vous transformer à tel que vous voulez, et tel que vous devez être en la puissance de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, ne manquez pas de vous abonner, et surtout de liker, de commenter, de partager, de soutenir ce ministère. A vous voir pour la saison prochaine, à l'épisode prochain. Bye bye.